Musique Élève au lycée de la mer Paul Bousquet à 7, nous sommes impliqués dans la réalisation d'œuvres audiovisuelles au sujet de la lagune de Thau depuis 2018. En visitant à de nombreuses reprises le musée de l'étang de Thau, nous avons pris conscience de l'intérêt de conserver les outils traditionnels des métiers de la mer pour les faire découvrir aux générations futures. Musique Le musée de la conchiliculture a ouvert ses portes en 1984. J'allais avoir 18 ans. Les personnes qui étaient là, qui tenaient le musée bénévolement, c'était quasiment tous des retraités. C'était tous des professionnels de la pêche ou de la conchiliculture. Et moi, en étant fille de conchiliculteur, j'avais déjà un savoir. Et eux m'ont permis d'approfondir le savoir que j'avais. J'ai pu leur poser des questions en disant à quoi sert cet objet, etc. Donc j'ai pu m'informer aussi afin de mieux retransmettre toutes ces informations-là. Le musée a été le point de départ. Que ce soit pour les barques ou pour les amis du musée, c'était un peu les deux fondamentaux de l'histoire. Après, il y a eu des moments, il y a eu des amitiés, il y a eu des relations qui ont fait que les choses ont grossi, diminué, changé, évolué. On a eu des créations, on a eu des productions écrites, des productions de barques. On a fabriqué des barques, on a fait des fêtes, on a travaillé avec les autres associations du port, que ce soit les plaisanciers, que ce soit les écoles de voile, que ce soit on a fait des fêtes du nautisme jumelées avec la fête de la nuit des musées, par exemple. Ça a été quelque chose qui était un peu exceptionnel. On avait déplacé les dates officielles pour faire les choses ensemble, par exemple. Et c'était des choses qui avaient beaucoup de succès chez les jeunes. Les jeunes, j'avais 17, 18 ans. En fait, comme là, l'exemple est flagrant. On a fait le restaurant en 1990, le musée a été créé en 1991, et derrière, tout s'est enchaîné. Ça a servi à développer le village. Il y avait un attrait touristique qui était le musée, puisqu'il y avait de quoi voir, puisque les gens ne voyaient pas. Il n'y avait rien qui était prévu. Il y avait juste une petite balade à faire, et puis les gens repartaient. Là, on a un vrai accueil touristique avec un intérêt historique sur le musée, puisque le musée raconte très bien l'histoire de l'ostriculture. Moi, je pense que c'est un lieu un peu magique, parce qu'il a su garder ses vraies dimensions, on va dire. Et si j'étais conchilicultrice, ce musée m'apporterait, pour commencer, la connaissance des anciens, que je n'ai pas forcément, de voir les techniques qui ont déjà été créées, celles qui persistent encore, les matériaux utilisables. C'est inspiré pour créer de nouvelles techniques d'élevage, afin d'améliorer celles qui sont actuellement. Si pendant une heure, on vous explique comment on fait une huître, c'est quand même agréable d'en manger sur place. Et si vous mangez des huîtres, c'est quand même agréable de comprendre, en plus de nos explications, du visu qu'ils ont sur place, de découvrir l'histoire, parce qu'il y a une vraie histoire, une vraie évolution sur les 100 dernières années, donc de la création à maintenant. On peut expliquer, faire comprendre aux gens ce qu'ils mangent, comment ça pousse, pourquoi, et que ce n'est pas sur un cacquement de doigts qu'on va ramasser les huîtres ou les moules et pouf, on les déguste. C'est faux. Et si j'étais pêcheur ? Je pense que cette salle est intéressante, parce qu'on voit du coup l'évolution dans le temps. On passe du manuel avec les bateaux à rame et à voile, aux bateaux à moteur. Du coup, on se pose des questions sur l'avant-après, pourquoi ça a pu changer d'une part, et qu'est-ce que ça peut engendrer aussi derrière. Et on a aussi les filets qui vont voir l'évolution, qui sont avec différentes mailles pour différents poissons. Si j'étais aquariologiste ? Je pense que c'est important qu'il y ait un espace aquarium, parce que ça fait réfléchir aux gens et aussi les enfants qui n'aiment pas spécialement tout ce qui est trop matériel, plus vivant. Moi, ils les voient bouger, ils les voient vraiment vivre. Moi, ce qu'ils imaginent pour le musée du futur, ce serait vraiment un grand aquarium qui regroupe énormément d'espèces, celles qu'on ne peut pas trop voir, par exemple des espèces qui vivent beaucoup plus en profondeur, ou même des algues, ce qui est extrêmement intéressant, et des méduses, vraiment des bancs de méduses, ça serait magnifique. Maintenant, on organise des plongées pour nettoyer le fond de l'étang par rapport à l'environnement. On utilise des matériaux biodégradables et recyclables. Dans le musée du futur, si on a le côté vraiment bateau, on ne sera vachement plus dans l'immersion. On verrait le pêcheur qui est à l'arrière du bateau, qui le conduit, puis qui s'avance, qui prend son filet, qui le jette à l'eau, ou qui va récupérer ses nasses à l'eau, qui fait vraiment toutes les actions du quotidien, et qui, du coup, va chercher ses filets, qui en remet à l'eau, qui va chercher les prises qu'il a eues, qui les range, et qui revient après au port pour aller les vendre. On arrive avec des moyens modernes à se mettre en situation, trouver une technique où les personnes sont directement dans un bateau, par exemple, et naviguer sur l'eau avec des explications, avec un visu, mais comme si on y était. Mais je crois que ce qui serait utile, c'est que ce qui est derrière nous, cette espèce de lieu bizarre, qui est un étang de taux fermé, avec du travail dessus, c'est un étang où on travaille encore, où il va falloir partager l'espace entre ceux qui travaillent, et ceux qui s'amusent, ceux qui rêvent, ceux qui... Là, il va falloir qu'on se parle à un moment donné, et qu'on apprenne les choses communes en même temps. Et le musée de l'étang de taux, actuellement, n'est pas qu'un musée lambda à visiter, et qui explique les techniques de culture d'huîtres de moule et de la pêche, mais c'est aussi un musée de société, et où il faut retrouver une dynamique avec les villageois et les associations qui retournent ici. C'est quelque chose qu'il faut continuer, s'appuyer sur cet outil-là, ce musée qui donne une assise importante à ce développement, pour que les minots qui vont venir derrière nous, alors que ce soit pour les barques, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour l'histoire, la connaissance et compagnie, ils n'arrivent pas à brenouilles, quoi. Quand on voit le nombre de personnes qui se déplacent pour venir sur Bouzigue, c'est impressionnant. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a eu les 30 dernières années, on était bénéfique, qu'il faut faire attention, parce que comme encore une fois, c'est fragile, et que si tout le monde travaille dans le bon sens, en s'écoutant les uns les autres, et en essayant d'avancer, ça ne peut que continuer. Je pense que c'est un outil de transmission important, et que les gens de Bouzigue ont un rôle à jouer. En tout cas, les gens traditionnels de Bouzigue ont un rôle à jouer dans cette histoire-là. Nous aimerions que le musée devienne l'outil de transmission idéal de nos métiers auprès du jeune public. Quand on connaît un territoire, on apprend à l'aimer. Quand on l'aime, on le respecte et on le protège, pour que tous puissent en profiter. nous essayons de Bunzigue.